Salut à tous, c'est Tromix et c'est Saminique. Aujourd'hui on fera toute nouvelle vidéo sur Boom Beach. Du coup je vais faire une vidéo sur les attaques de Hammerman mais ce coup-ci sera commenté donc comparé à la dernière fois c'était juste une suite de musique donc apparemment suite à vos commentaires. Vous aimez pas trop avoir sûrement de la musique, vous aimez bien avoir une voix qui porte derrière donc je me suis dit pourquoi pas et du coup ça peut être une bonne idée. Donc on va commencer la première étape de Hammerman donc il y a 48 fusillés et 48 guerriers donc ils sont niveau 11 et niveau 8 et c'est parti. Donc la première attaque de Hammerman donc j'ai bien vous montrer j'ai des statuts boostés, j'ai mis des statuts en boost. Ils vont mieux se défendre que prévu. Donc en prototype il y a le rayon laser avec le fricasseur. Donc là il faut déjà un gros table contre les guerriers. Bon l'étape numéro 1 ce n'est pas la plus dure. Voilà, il n'y a plus rien. Donc déjà première étape j'ai pas réussi. Voilà, donc seconde étape du coup de Hammerman donc il y a 312 fusillés niveau 13 avec 9 tanks niveau 6. Donc on me dit aux réponses si on a, je sais pas si c'est qu'un construction donc que ça va pas être, ça va pas nous handicaper énormément mais bon ça va quand même nous ralentir quoi. Ça a été une mitrailleuse, ça a été différent. Est-ce que ça c'est puissant qu'elle est 13. Alors, ok, l'artillerie qui n'a rien servi je veux dire. L'artillerie qui vit sur le fricasseur qui est dans le bunker c'est complètement à rien. Alors le rayon laser c'est plutôt pas mal. On va faire un montable quand même. Alors ils sont dessinés. Ouh, l'encé est trop bon on fait pas mal de dégâts là. Le mortier est bon, ce n'est pas trop. Il y a le plus qu'un dernier tank. Voilà, étape 2, en fait non ça c'est l'étape 2 ou c'est l'étape 3, je sais le plus. Bah c'est l'étape 3, c'est de façon à l'étape 3. Donc il y a 72 fusils avec que 40 guerriers, 12 infirmiers, 12 gros bras et 12 gonadiers. Donc en fait, je sais pas si vous avez marqué, donc il va commencer à déployer les fusils en premier, donc en fait sont placés dans l'ordre, en fait, comment de gauche à droite. Donc les fusils, bah en fait ils vont se défermer en premier, donc les préraient les guerriers, enfin les médecins, les gros bras, et il se terminera par des grenadiers. Donc on va voir ça en direct. Et voilà, comme je vous disais, ça commence bien par épuisier, puis guerrier, puis incarnier. Donc en fait, vous pouvez prévoir un peu ces attaques quoi. Bon déjà les guerriers, il faut qu'ils soient éliminés au plus vite, donc ils visent pas de cible, c'est parce que ça récupère des vies comme des médecins, enfin un peu comme des médecins au final. Je sais pas si je devrais rapprocher le fricasseur pour qu'il fasse davantage de dégâts. Donc les médecins déjà ça s'est éliminé, il y a deux, deux moins. Bon là c'est bon, c'est déjà fini le rassaut, si c'est fini, c'est fini. Oh là, avoir un laser ça fait mal quand même, c'est plus en train de parer. Personnellement, je étais pas fan du rayon laser mais au final il sait pas si mauvais avec ça parce que j'ai regardé l'équipe de ma défense et le rayon laser en fait il est très très puissant en fait, malgré son semblant d'efficacité. Bon voilà, donc l'étape 4 terminée. Donc là du coup on a 312 fusillés niveau 17 avec 12 infirmiers et 96 tout cas. Ils vont renvoyer plusieurs salles de fusillés donc il y aura des fusillés qui vont être envoyés sans les médecins, ça c'est sûr. Ah bah c'est une première vague. Voilà, waouh. je peux les éliminer au plus vite. Oh, le rayon laser parfait. Ah bah ils sont décimés là, ils sont décimés. Les médecins ils vont s'envoyer très rapidement. Oh la la, les zuccas qui ont été pénis, ils sont fait dessiner en quelques secondes. Juste un coup de rayon laser. C'est plus propre ça. Oh la la. Ah en fait le rayon laser, vraiment ça fait un bon truc. Pour les étapes hammerman, il est pas si mauvais que ça. Surtout que le lieutenant hammerman on utilise beaucoup de trucs légères comme les fusillés, les zuccas, les grenadiers et il y a très peu de tanks généralement. Donc je vous conseille plutôt des unités qui font des dégâts de zones. Donc en se disant pour les casseurs, rayons laser et tout ça. Vous voyez qu'on canonce, c'est peut être sympa. Mais le rayon laser en vrai il est trop bien. Le boucle aérien, bon il est pas si utilisé que ça, il est pas à ce qu'il y a de mieux, même si c'est pas mal. J'ai vu les replays précédents dans la vidéo précédente des attaques d'hammerman, le boucle anti-aérien est un peu moins efficace. Enfin, pour les attaques de hammerman, je sais pas. Le boucle oral, le boucle aérien, c'est un très bon prototype. Juste que pour les attaques d'hammerman, c'est un peu moins bien. Là, il y a encore une salle de fusil qui arrive. Des guerriers, le fricasseur fait son taf. Et là, c'est enfin que le fricasseur joue son jeu. Parce que jusqu'à là, il y a pas eu de fricasseur. Il a pas fait un rôle très important. Bon, il est niveau 2, le fricasseur, contrairement à un coup. Ah oui, c'est tout directement les fricasseurs. Bon, ben, ils ont fait des filles, mais en quelques secondes. Je veux dire, c'est parfait. Donc là, j'ai l'impression que c'est l'étape 5 qui est terminée. Et donc, du coup, on passe à l'étape 6. Donc, du coup, on a 9 tanks, donc 9 tanks, 384 fusiliers, niveau 21, 30 gros bras, avec 4 4 zuccas et 1 quart d'eau. Donc, c'est parti pour la 6e défense. Donc, pour ce temps, on arrive à ça sans faute. Donc, normalement, ça devra aller. Mais je dis ça, j'ai même pas été dans le plan de la Norman, le plan spécial à la Norman. J'ai été dans la base normale de mon Aco-X. Donc, apparemment, elle tire bien quand même. Elle tire pas mal. Alors, là, le fricasseur joue son jeu. Donc, là, ça va faire pas mal de dégâts. Le carbo, par contre, ça va être un peu un problème parce que voilà, il n'y a pas vraiment de trucs qui font beaucoup de dégâts. Le fricasseur, c'est rentré, il va relancer. Ah, ça fait bien mal, ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Allez. Par contre, les zuccas, ça va être un peu problématique, ça. S'ils ne vont pas détruire rapidement, ça va être un problème pour la suite. Oh là là là, tuer des zuccas. Oh oui, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Allez. Yes. Allez, continuez comme ça. Continuez comme ça, fricasseur. Oh là 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 là. Le rayon laser. Par contre, là, ça va pas être simple. Le carbo est déminé. Il ne reste plus que des zuccas par le dessus, mais ça va être un peu un problème. Est-ce que je vais changer de plan de base ? Parce que là, ça va être un peu compliqué. Le lance roquette ne va plus tenir très longtemps. Ça va être... Je sens la défaite jusqu'à là. Est-ce que ça va être vraiment une défaite ? Je pense que oui. Malheureusement, c'est une défaite, ça. Et bien, vous savez quoi ? On va... Du coup, on va préparer le plan de Hammerman. On va faire une base de Hammerman. Allez. Du coup, donc, plan actuellement, on va enregistrer. Donc, comme ça, on va la récupérer dès qu'on aura terminé la vidéo. Du coup, je vais télécharger le plan de Hammerman. Donc, spécial Hammerman. Qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, on va positionner... Je pense qu'il y a un qui va le mettre ici. Tac. On va mettre un laser. Le fricasseur, on va bien le mettre en avant. Comme ça, il va bien faire son taf. Est-ce que ça va vraiment faire l'affaire ? Bon, on va essayer. Bon, on n'a pas de boucler aérien. Donc, ça, c'est risqué. OK. Bon, le fricasseur, il ne se prend rien. Mais ouais, c'est la bonne nouvelle. Alors là, c'est la prise. Allez, tenez bon. Tenez bon. Alors bon, s'il meurt très vite, le fricasseur, ça va pas être une bonne nouvelle, ça. Je sais pas si je veux le recul pour la suite. Allez. Allez, ce coup-ci, je fais plusieurs essais. D'habitude, je fais qu'un seul essai, mais là, on va faire plusieurs essais. Ça, je vois sur les pièces. Ça, je vois. Donc, les tangles, il faut qu'ils soient éliminés au plus vite. Ah, bien. Super. Jusqu'à là, les tangles sont éliminés. Mais est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça va suffire ? Le gros bras éliminé. Le tang, peut-être ? Oh, oui, les mines. Allez. Parfait. Mais est-ce que ça va tenir là ? Parce que j'ai pas l'impression que ça va encore tenir. Je pense qu'il y a une autre barge, là, la suite. Ah, ouais. Encore difficile. Oh, là. Alors, c'est une catastrophe, là. Une catastrophe totale. Bon, c'est la catastrophe, quoi. Il y a tellement de monde. Ouais, c'est mort. Il y a trop de défense, là. Je pense que je devrais mettre le fricasseur plus derrière. Parce que là, il était trop devant et il était mort rapidement. Je pense que je vais le mettre un peu plus derrière. Bon, tu sais quoi ? On va passer tout ça. Je sais que c'est terminé. Donc, s'il y a une mitrailleuse... Ah, tiens, il y avait une mitrailleuse. Je l'avais pas vu. Je pense que c'était un vieux plan de Hammerman. Il était rarement utilisé. Par contre, il ne faut pas que je fasse une vidéo trop longue. Donc, il faut que je le fasse assez rapidement. Du coup, le fricasseur, j'ai pensé le mettre derrière. On va mettre une mitrailleuse à la place d'un tour de sniper. C'est vraiment un laser. Je ne sais pas. Je peux aussi c'est les plus derrière. On va laisser celle-là derrière. Et non, ça est trop bon. On va la rapprocher un petit peu. Donc, le super canon. Mortier. Le mortier, je vais le mettre... Allez, on va le poser par là. Il ne faut pas que je perds trop de temps. Sinon, la vidéo va être trop trop longue. Donc, c'est parti. J'espère que notre fricasseur va faire l'affaire. Ah, ok. Un zap sur la droite. On va accélérer un peu. Ah bah là, le fricasseur fait plus le taf. Ah là, le fricasseur, il est protégé. Donc là, ça va faire plus de dégâts. Voilà, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et du coup, il va être plus utile dans la bataille. Il va se baisser. Il va se baisser. Il va se rapprocher. Après, le fricasseur va faire sa petite surprise. C'est pas là. Enfin, encore. Est-ce que ça va frapper ? Oh, allez, continuez comme ça. Avant, là, il faut que le cargo meure. Si le 600, ça va être la catastrophe. Ah, les fusillés, les fusillés, fusillés, fusillés. Ah oui. On a bien fait cette blague-là. Parce qu'en fait, les boucles à mormons, au final, ce ne sont pas vraiment des fusillés, ce sont des fusillés, au final. Avec tout ce qui meurt, en fait, pour juste pas grand-chose, au final. Même s'ils gagnent, mais à quel prix ? Imaginez les prix de réparation, enfin, de reformation des troupes. Ils commencent à être extrêmement chers, en vrai. Le pire de ça, c'est qu'ils ne gagnent rien. Bon, ben, j'ai l'impression que ça ne va pas tenir. Enfin, si ça ne tient pas, je ne vais pas tenir davantage. Ah, quoique... Ah, quoique, non, en fait, non, j'ai rien dit. Est-ce qu'il y a encore au-dessus qu'ils vont faire... Les fusillés, et même quelques-unes, me... Pourraient faire... Enfin, quelques-uns, je veux dire. Pourraient faire l'affaire pour gagner la partie, quoi. Et là, je pense que c'est perdu. Oh, dommage ! Malheureusement, je ne suis pas à ma WAC, je ne suis pas à niveau 65, je ne suis pas non plus le Tommy Boy. Et en plus, ce n'est pas mon compte principal, donc... Voilà. Donc voilà, apparemment, c'est un échec. Donc, elle est assis sur 7. Donc voilà, c'est... La vidéo reste tout ça à sa fin. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez vous tenir au courant le plus vite possible, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire davantage. C'est que la vidéo va se toucher à sa fin. Et tchao !